Bonsoir mesdames et messieurs T'as fini de te préparer parce que là ça fait énormément de bruit Pardon Mais pardon Salam la famille on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Vidéo qui n'a rien à voir I'm savage classique bougie breacher avec d'habitude Aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter ma femme Donc ça m'a en étonné certains, d'autres ils attendaient que ça Je vous explique avant de la montrer pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de la présenter Je fais des vidéos depuis fin 2013 Donc je suis connu sur les réseaux sociaux Connu sur les réseaux sociaux tout est relatif Pour mes vidéos, pour mes sketchs Donc si vous êtes abonné à moi C'est parce que vous aimez mon humour Et j'avais peur qu'en donnant l'identité de ma femme Parce que je dis pas que je l'ai jamais montré vous verrez J'avais peur que les gens commencent à me suivre pour mon couple Alors pour moi être en couple voilà c'est pas un talent ou un truc de fou à mes yeux Donc j'avais peur qu'en gros on me dise Ah oui je te suis parce que t'es en couple avec elle Ça ça m'intéresse pas du tout Les vidéos c'est ma passion C'est quelque chose que j'aime trop faire Au delà de ça c'est mon travail Donc j'avais peur que l'esprit couple vienne écraser en fait ce que j'ai construit depuis des années Je vais pas faire de suspens On est pas Beyoncé et Jay-Z loin de là Je vous prie d'accueillir on va te surnommer Mrs Y Par rapport à la première lettre de mon prénom et peut-être du sien On accueille ma femme Ouais bravo bravo Bonjour madame Hi darling How are you? I'm fine and you? Fine thanks Ma femme est américaine Non non gardez votre... Ne censurez pas ma vidéo parce qu'elle a un voile sur la tête Ma femme est américaine Colombienne Brésilienne Polonaise Bon allez vas-y allons-y tout ça Tadam Hey darling Hi I'm fine Vas-y jette moi toutes ses lunettes éclatées Elle se prend pour Jennifer Lopez Redescend tu n'es personne Salut C'est moi C'est la fin de cette vidéo Donc là il y en a qui sont en mode Ben Mais je croyais que c'était sa sœur Il y en a d'autres qui disent Je savais c'était sa femme Et il y en a d'autres qui vont dire On s'emballer Mais fallait le dire au moins on l'a dit voilà Voilà Donc non Ce n'est pas ma sœur Non Ça me dégoûte Donc toutes ces années où on voyait vos commentaires en train de dire Si c'est sa sœur Si c'est sa sœur Ça me donnait la germe Ouais pas du tout J'ai envie de vomir Je prenais ses doigts J'allais gerber dans les toilettes Ce n'est pas ma sœur C'est ma femme Je suis sa femme Ma femme Bonjour Sa femme de Darkman c'est moi Oui c'est elle Oui ça y est Donc on va vous raconter un petit peu comment on a commencé à faire des vidéos Bon il y en a plein qui voulaient les amas qu'on fasse avec cette vidéo Qu'on vous raconte comment on s'est connu Je ne trouve pas ça très utile Il faut savoir avant toute chose que même si j'ai donné son identité ça va rien changer Donc tu vas répondre à toutes ces personnes qui m'ont demandé est-ce qu'elle a un compte est-ce qu'on peut la suivre etc Non Voilà Donc en fait si vous voulez vous pouvez la suivre sur mes comptes ça restera donc un personnage de mes vidéos Elle a pas de compte public La seule chose qui va changer on va dire c'est que maintenant on va pouvoir plus se divertir Qu'est-ce que tu vas me regarder ? Quoi ? Mais regarde là-bas On pourra faire des challenges Faire plein de vidéos On pourra faire des challenges Des challenges Est-ce que j'ai envie de faire des challenges ? Voilà Donc voilà on pourra On va pouvoir sincèrement divertir un peu plus les vidéos Voilà faire plus de vidéos sur YouTube Faire des challenges Sur Snapchat voilà souvent j'étais là je pouvais pas la montrer donc c'était un petit peu chiant Voilà Maintenant bon ça changera pas Il y aura toujours des moments où sur Snap vous l'entendrez mais vous la verrez pas Voilà Parce qu'on rentrera pas dans notre vie privée Voilà je trouve que sur Internet il faut se protéger Avant toute chose parce que sur Internet il y a les bons mais il y a aussi les mauvais côtés Il y a des gens mauvais Donc voilà on rentrera pas dans notre vie privée On vous exposera pas ce qui est vraiment personnel On vous fera partager voilà des trucs de notre quotidien Pour rigoler la bonne humeur etc Je pourrais prendre son Snap des fois pour vous montrer des petits bons plans Des petites recettes par exemple Non pas de partenariat Non 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 Parce qu'on vous voit arriver les pubs les pubs Non pas du tout Vraiment des trucs voilà des petites recettes Des choses qu'elle fait déjà Mais que voilà on la voyait pas Voilà exactement Donc des fois elle montrait des habits qu'elle avait trouvé en promo je sais pas chez Zara Des trucs comme ça Voilà Mais maintenant en gros voilà Juste les gens Je ferai des petites apparitions de temps en temps et voilà maintenant vous savez que on est marié et que c'est bien moi sa femme et pas une autre Alors excuse moi alors pendant que j'étais absent il y en a qui ont dit que tu étais enceinte Ah ben y a un des enfants Je crois que c'est l'éternchaîne je ne vais pas taper sur son ventre Attends Fiston Fiston Ma fille Ah ben on a pas d'enfant Arrêtez de nous inventer des vies merci en parlant d'inventer des vies attends une petite anecdote tu te rappelles le commentaire qu'on avait regardé au tout début sur les vidéos la meuf qui disait que c'était ta soeur ah oui non mais il y a vraiment des gens par contre ils sont vraiment touchés du cerveau ouais vraiment il y en a vous pouvez vraiment consulter elle était persuadée dans sa tête que j'étais sa soeur et elle disait à tout le monde que j'étais sa soeur c'est à dire que au tout début si vous voulez sa petite soeur de quelques années de moins elle savait pas vu qu'elle a vu qu'elle faisait des vidéos avec moi elle s'est dit bon bah ils disent haut et fort qu'ils soient en couple sauf que moi je voulais pas je voulais juste qu'elle apparaisse dans mes sketchs basta et il y a une meuf qui est venue qui disait à tout le monde et répondait à tous les commentaires oui 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 c'est sa soeur et sa soeur elle est venue elle a dit non c'est pas sa soeur en fait elle est venue nia et moi je savais pas que je voulais pas et la meuf elle a commencé à péter les plans si si c'est ma soeur donc je sais que c'est sa soeur je suis leur soeur et sa soeur elle a dit pas du tout c'est ma soeur la traite elle disait non c'est ma soeur et elles se sont embrouillées il y avait un pavé d'embrouillées c'est ma soeur non c'est ma soeur non c'est ma soeur moi j'ai vu ça j'ai dit putain mais pourquoi ta soeur répond il faut pas répondre à ce genre de truc donc vrai j'avais enlevé les commentaires après t'avais des gens qui inventaient qu'ils me connaissaient personnellement ou ils connaissaient ma famille et que oui on était frère et soeur ça fait goûter donc non ce n'est pas ma soeur tous les gens qui vous ont mis sur les commentaires oui il l'a déjà dit dans un live oui ceci oui cela c'est complètement faux donc en tout cas voilà pour commencer les vidéos ça a été du jour au lendemain comment s'est passé ? je ne sais pas je crois qu'une fois tu m'as proposé tu m'as demandé si je voulais faire des vidéos ou c'est chaud et j'ai dit pourquoi pas on a essayé une première fois et ça s'est bien passé ça s'est très très bien passé et au fil du temps mais au début tu n'avais pas confiance non je n'ai pas moi il faut savoir que je suis très timide alors attendez les gens sur mes vidéos ils croient vraiment qu'elle est comme ça en vrai à chaque fois on me dit que ce n'est pas possible mais c'est là où vraiment vous voyez et ce n'est pas parce que c'est ma femme mais c'est là où quand vous la connaissez c'est là où vous voyez qu'en fait elle joue très très bien parce que quand elle joue la psychopathe elle est psychopathe elle est jalouse, maladive des trucs comme ça plein de trucs vous inquiétez pas il n'y a pas besoin de jouer mais c'est quelqu'un de très timide de très calme donc même nos potes notre panique ils ont été surpris nos propres parents ont été surpris voilà ils disent mais putain mais en fait t'es comme ça et tout même sa propre mère limite elle a dit bon je ne te connaissais pas en fait donc voilà c'est quelqu'un de très timide même quand on nous arrête dans la rue d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui on dit qu'on est marié parce qu'il y en a en fait des fois dans la rue par exemple qui passent sans prétention c'est pas pour Zahma dire on est des stars on n'est pas du tout des stars vous, nous on est pareil c'est juste qu'on fait des vidéos mais Zahma, il y en a ils passent ils nous prennent en photo en cachette et compagnie donc au final surtout que quand on croisait des gens dans la rue quand on nous posait la question on disait qu'on était marié on n'a jamais menti à qui que ce soit même quand j'ai fait des interviews avec par exemple Sam Zira j'avais dit oui je montre pas ma femme et après j'ai dit je rectifie je donne pas l'identité de ma femme parce que ma femme je l'avais déjà montré mais voilà je préférais rester dans le anonymat de savoir si c'est ma femme ou pas on avait rien à battre après voilà il y a par exemple même en notre mariage des gens qui se sont amusés à filmer des gens qui mettaient sur Twitter moi j'ai réussi à me procurer des photos du mariage les gens des fois ils vont trop loin à croire on est je ne sais pas qui exactement en fait c'est ces gens qui disent des fois qui vont dire à des gens ouais tu ne prends pas pour une star c'est eux qui font en sorte que ces gens se prennent pour des stars alors qu'on est des gens comme tout le monde on fait juste des vidéos en fait tout simplement mais voilà on s'est dit écoute il y en a ils nous prennent en photo en cachette bon il y en a ils nous prennent en photo en cachette pas méchamment parce que les pauvres ils ont honte de venir nous voir etc mais voilà on s'est dit les gens ils viennent nous voir on ne leur cache pas un petit parasite en train de dire c'est sa soeur c'est sa femme c'est sa femme de ménage donc au bout d'un moment on s'est dit on le dit on sera un peu plus libre au niveau des vidéos mais ça ne changera pas grand chose elle n'aura pas de compte on ne montrera pas toute notre vie après voilà c'est vrai que tu as galéré au début quand on voulait rentrer des gens les cheveux mais quoi je te regarde quand on voulait rentrer des gens par exemple avec une vidéo tu avais honte oui au début c'était pas possible c'était impossible de jouer avec personne à part toi nanana elle avait trop honte au final et au final on a fait un sketch deux sketchs même avec Lina Mayem la chanteuse ceux qui la connaissent pas qui est une chanteuse et ça s'est très bien passé vraiment voilà au final je me suis dit putain elle va mal jouer parce qu'elle aura trop honte elle sera stressée d'avoir quelqu'un qui a con le hip hop c'était la première fois mais moi j'en ai regardé quand même un peu au début c'est normal et au final tu as fait des sketchs avec Hakim et moi Saïda et moi Lina Mayem et moi ta petite soeur ah oui la gamine la gamine que vous voyez sur mes vidéos la petite c'est ma petite soeur chérie on a la même tête regarde souris non ferme ta bouche ferme ta bouche voilà regardez bien cette tête et vous allez la reconnaître elles ont la même tête donc c'est ça soeur c'est pas ma petite soeur c'est ma belle soeur gros bisous à ma soeur voilà on tait des bisous on est pas sur Skyrock tu passes des dédicaces donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur Snap en général on fait plein de stories on rigole on a une grande communauté sur Snap qui s'agrandit de jour en jour d'ailleurs voilà je vous remercie parce que je sais qu'il y a un grand nombre de Snap qui viendront ici Instagram c'est pareil mais Snap ils sont vraiment j'ai une communauté à qui je tiens de ouf et voilà n'hésitez pas à nous suivre sur Snap je vous mettrai toutes les informations pour nous suivre et puis et n'hésitez surtout pas à nous donner des nouvelles idées pour des futurs sketchs ou des futurs vos idées c'est nos idées on n'attend que ça après voilà franchement c'est adorable quand on voit même des commentaires vous allez bien ensemble machallah etc après sachez une chose c'est vraiment gentil merci mais je veux pas que mes réseaux soient tournés sur le couple voilà de temps en temps je vous mettrai même encore des photos de nous deux etc c'est bien d'alimenter un petit peu le compte y'a pas de soucis on vous partagera plein de choses on veut pas non plus fermer les portes mais voilà contrairement à ce que certains disent c'est pas parce qu'on est des personnages publics là le personnage public en l'occurrence c'est moi c'est pas elle parce qu'elle c'est un personnage qui apparaît dans mes sketchs c'est pas parce qu'on est des personnages publics qu'on doit tout montrer y'en a ils disent ouais casse pas les bip t'as qu'à montrer ta femme montre nous ta femme y'en a voilà j'ai reçu des messages en majuscule parce que quand vous me parlez en majuscule j'ai l'impression j'ai un couteau ici des messages en me disant ouais montre nous ta femme mais vous êtes des psychopathes en gros voilà je vous demande vraiment que vous continuez à nous suivre pour les vidéos pour mes vidéos de McLean mes vidéos de couple mes vidéos de potes mes vidéos tout ça j'ai envie que vous continuez à me suivre pour ça et pas en gros que je vois mon instagram rempli que de couple goal couple yeah nice pics non enfin des commentaires comme ça on en veut y'a pas de gentil c'est gentil merci mais continuez à nous suivre pour nos sketchs voilà on va dire que si on peut dire qu'on est un petit talent sans prétention ça va être nos sketchs voilà et pas notre couple comme je l'ai dit voilà j'estime pas que de m'être marié ça fait de nous quelqu'un de meilleur ou quelqu'un qui a bon un talent parce qu'on est en couple non ça n'a rien à voir pour clôturer cette vidéo je vais te poser une question y'a un cadeau que t'as toujours voulu avoir que je t'ai jamais fait en tant de temps de mariage qu'est-ce que c'est des fleurs des fleurs alors le temps je stresse un peu pourquoi tu m'achetais des fleurs je vais te ramener un truc par contre tu fermes les yeux dis oh la que tu triches pas oui oh la je triches pas dis oh la j'arrive pas mes mains des yeux oh la j'arrive pas mes mains tu me fais peur non t'inquiète non oh la j'arrive pas mes mains ok bah vas-y ok maintenant oui maintenant elle est contente c'est mignon là vas-y t'ouvres pas les yeux non tant que je te dis pas 3 t'ouvres pas les yeux ok d'accord ok voilà ça fait tant de temps que tu rêves d'avoir des fleurs oui y'en a tourne pas ta tête non pardon y'en a ils offrent une rose d'autres 2 d'autres 3 d'autres un peu plus moi j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui pour te remercier d'être ma femme 3 2 j'aime les autres aaaah 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 qu'est-ce qui oh mais aaaah c'est un cadeau aia tafada c'est choquant aaaah voilà c'était pour te prouver aaaah aaaah je touche pas je touche pas aaaah aaaah regarde la barre arrête la barre regarde c'était pour te remercier j'ai essayé d'être ma femme lâche-moi 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 mais t'es très belle les oeufs c'est excellent pour les cheveux ça éloigne les poux ça tu m'en as mis deux ou je rêve ? ouais jamais ben parce que toi t'es marié avec moi donc elle a pour toi elle a pour moi moi je trouve que c'est beau oh mon dieu bon ben euh allez il faut dire au revoir et on dit ah mais toi je me médeille très bien et pour le mot de la fin on leur dit au revoir au revoir à bientôt à bientôt ahah ahah t'écoutes tu t'écoutes voilà à bientôt qui va faire le ménage maintenant c'est moi tu m'as éclaté la tête il faut que tu m'as mis deux marteaux que tu m'as enfoncé deux marteaux dans la tête je m'as éclaté la tête franchement tu devrais être contente il n'y a pas beaucoup de maris qui font des soins à leurs femmes comme ça non non en fait les soins je n'ai pas besoin de toi pour me les faire en fait et je me les fais dans ma douche tranquille toi j'étais habillée je me suis maquillée je me suis coiffée je fais ça pour toi pour que tu aies des beaux cheveux et tu fais la peine non mais t'inquiète le tapis quoi le tapis ah putain mais je vois ah putain mais casse-moi mon chien nettoie tout ça à bientôt ça filme encore oh my god je vais tout rouler je vais tout rouler et bien au ou oh 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 Sous-titrage ST' 501